Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limites. Messieurs, à toutes et à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver une nouvelle fois dans votre émission. Entre les lignes, aujourd'hui, on va analyser particulièrement le discours du président Tshisekedi, qui est reparti sur plusieurs axes. Axe politique, axe politique, on va parler de la justice, axe sécuritaire, et puis axe électoral, économique et social. Mesdames et messieurs, je reçois Maître Oscar Moubiaï, qui est un consultant de votre émission, qui est notre invité permanent, qui nous fait que vous aimez tant, quand nous postons ces émissions, il y a tellement de vues, tellement de commentaires, nous avons jugé de le ramener également sous des questions cruciales, comme celle-ci, discours du président Tshisekedi. Maître Oscar Moubiaï, il est avec nous ici. Maître, c'était toujours un immense plaisir d' recevoir une personne de votre trompe sur notre plateau, parce que le public vous apprécie énormément, Maître. Je vous remercie. En même temps, je remercie le public qui m'apprécie, et j'apprécie aussi. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï, avocat au barreau de Lille et coordonnateur de l'ASBL. L'État des droits en marche. Maître, le président Tshisekedi, on va commencer par votre secteur de prédilection, la justice. C'est le ventre au monde du président, c'est le plus grand, c'est parmi les plus grands échecs de son mandat. Votre commentaire par rapport au discours du président Tshisekedi ? Écoutez, il est tout à fait vrai et réel qu'avec la manière dont la justice est rendue ou fonctionne dans notre pays, que cela appelle à la déception de la part du chef de l'État. Mais que de là de dire que c'est son échec, je ne vois pas des choses de cette manière-là. Vous le contredisez ? Je ne le contredis pas. Maintenant, lui, il donne son point de vue, je peux aussi le contredire. C'est ça la démocratie, c'est un démocrate. Il donne son point de vue. Dans son analyse, il est déçu. Mais dire de sa déception que c'est l'échec de son mandat, les choses ne doivent pas être vues sous cet angle-là, dans la mesure où ce n'est pas d'abord, aujourd'hui, que la justice est malade et que cela ne peut pas être mis sur les épaules de M. Tshisekedi. Donc, maintenant, dire que c'est l'échec, on parlerait de l'échec s'il a mis en place des réformes et que les réformes n'ont pas fonctionné. Alors, or, lui-même vous dit que les réformes, l'étude, c'est en cours et que bientôt on va procéder aux réformes. Et donc, à partir de là, c'est à travers les réformes que l'on pourra dire s'il y a échec ou pas, parce que l'échec est un échec d'une politique. Or, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, dans son mandat, il n'y a pas encore eu des réformes qui sont mises en place par rapport à la justice. C'est à travers cela que l'on pouvait maintenant dire est-ce qu'il y a échec ou pas en évaluant sa politique. Mais le fonctionnement de notre justice d'aujourd'hui, ce fonctionnement n'a pas été mis en place par Tisekedi. Et donc, notre justice aujourd'hui est cartagisée par quoi ? La corruption ? Essentiellement. De telle sorte que notre justice n'est pas juste. Mais pour cela, quelle est la réponse ? Il n'y a pas eu des réformes jusque-là. Si vous en connaissez, vous pouvez m'en citer. Non, je pose cette question. Lui-même a dit que c'était à l'étude. Et donc, nous attendons que cela soit mis en place. D'accord. Et donc, en ce qui nous concerne, nous pouvons proposer des réformes essentielles qui rendent d'ailleurs l'expérience, double expérience, modeste que l'on a, pour connaître les systèmes congolais et pour avoir vu d'autres systèmes, dont les systèmes français dont on s'inspire. Mais cette inspiration fait que nous avons copié le système judiciaire qui nous a amenés par les colons. Mais, eux, ils ont adapté leur système et nous nous sommes restés dans ce qu'ils nous avaient vendus au moment de la connaissance. Donc, nous avons un système juridique qui est archaïque. Alors, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait des réformes. Et ces réformes, il faut d'abord qu'il y ait la spécialisation de magistrats. Ici, vous avez les magistrats, par exemple, le même qui siège au pénal, le même siège au civil. Là, il y a un problème. Il faut spécialiser les magistrats, ce qui n'est pas le cas. Et quand on aborde la matière que l'on ne maîtrise pas, l'on arrive à des erreurs. Peut-être pas nécessairement par corruption, mais aussi par ignorance. Et la spécialisation fera que l'on chasse l'ignorance. Il faut activer un levier important de notre système judiciaire, qui est l'inspectorat général des services judiciaires. Pour contrôler... Comme l'IGF, un peu. Comme l'IGF. Évidemment, l'inspectorat général des services judiciaires, c'est les jumeaux de l'IGF. Mais c'est un jumeau pauvre et malade. Pourquoi ? Parce qu'il ne bénéficie pas de même moyen que l'IGF. Vous voyez, vous connaissez l'IGF, mais les gens ne connaissent pas l'inspectorat général des services judiciaires. Donc, tous les jugements que l'on a, et que l'on estime que ces jugements-là sont des jugements uniques, et qu'ils ont été rendus suite à une corruption, ou on a été victime d'une injustice, il y a un service que l'on appelle l'inspectorat général des services judiciaires. On peut contacter ces services qui peuvent redresser la situation. Voilà, il faut qu'on puisse indiquer cela. À côté, vous avez les inspecteurs judiciaires, qu'il ne faut pas confondre avec la police. Malheureusement, nous allons aller plus loin. En 2013, on va peut-être dire qu'il y a l'acharnement contre M. Matata, mais alors Matata, Premier ministre, lui qui dit qu'il a tout bien réussi, là c'est un exemple malheureux. Donc, Matata, alors Premier ministre, a détaché le service d'inspectorat judiciaire. Vous savez, quand il y a une infraction, on mène l'enquête. Et cette enquête doit être menée par les professionnels. La police mène l'enquête, mais la police n'a pas les mêmes outils que les inspecteurs judiciaires. Et donc, il y a les services qu'on appelle inspecteurs judiciaires, pour les enquêtes, lequel service relévé du ministère de la Justice, M. Matata, il l'a détaché pour le rattacher au ministère de l'Intérieur. De sorte, maintenant que vous avez une confusion entre la police nationale et les inspecteurs judiciaires, qui n'existent plus à proprement parler. Ce qui entraîne que vous arrivez à des dossiers, je pense que vous allez peut-être en parler, ce qui fait l'actualité, c'est le procès de kidnappeurs. C'est même... Est-ce que ce procès est un cas illustratif du dysfonctionnement de notre appareil judiciaire ? Bon, écoutez, ce procès, je n'ai pas été proche du procès, je l'ai suivi comme tout le monde. Les questions qui se soulèvent, c'est... Est-ce qu'on a poursuivi les jeunes gens aujourd'hui condamnés ? Est-ce qu'on les a poursuivis pour vente d'organes ? Comme on l'a dit dans l'opinion. Pour assassinat et meurtre. Pour bande organisée, tous les crimes que l'on peut, et toutes les effraîchants dont vous avez entendu. La vraie question qui se pose, pourquoi avoir suivi ce procès par procédure dite de flagrance ? Qu'est-ce que l'on entend par procédure de flagrance ? La procédure a été de flagrance, dans ce procès-ci. Le procès a été suivi dans une procédure dite de flagrance, parce que quand vous avez... Quand il y a procès, il y a des délais à respecter, des délais de justice. Ces délais-là ont été provus pour qu'on arrive à ne pas être dans une justice expéditive. Ok ? Quand il y a une infraction, quand il y a un crime, la société réclame. Mais, attention, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Alors, mais en cas de flagrance, ça a pour effet de réduire les délais ordinaires, les délais normaux. Alors, c'est ce que l'on appelle procédure dite de flagrance, ce qu'on appelle ailleurs, comparution ailleurs. C'est comme en France. Je vais toujours faire cette comparaison, parce que j'évolue dans le système français et je m'étise également le système congolais, pour que, en comparant, qu'on puisse tirer ce qui est bien chez les autres, que nous pouvons adapter comme le chef de l'État dit. Voilà, il y a d'autres systèmes comme à l'étranger par rapport à la mise en examen, on va y revenir. Et donc, quand il y a procédure dite de flagrance, ça voudrait dire qu'on réduit les délais et on est immédiatement jugé. Mais, c'est pour cela, pour aller en procédure de flagrance, il faut d'abord que je vous explique ce que c'est la flagrance pour nos téléspectateurs. On parle de la flagrance quand il y a une infection qui vient de se commettre. Ça voudrait dire que vous êtes là, sur la rue, quelqu'un sort son coteau, il t'assomme. Au vu aussi de tout le monde. Ça, la personne qui vient de tuer de cette manière-là, on l'interpelle en flagrance. Ça veut dire une infection qui vient de se commettre sous les yeux de tout le monde. Soit, c'est la première circonstance, deuxième circonstance, c'est soit une infraction où il y a la clamère publique. C'est la clamère publique. Ça, c'est la clamère publique. Maintenant, avec l'évolution de la technologie, l'on confond au Congo entre la clamère publique, des réseaux sociaux et la clamère publique dont les législateurs parlent dans les codes pénales. La clamère publique, c'est quand on voit une personne qui vient de voler, se mettre à courir et on le poursuit. Mais maintenant, ce qui s'est dit à la télévision ne peut en aucun cas être considéré comme une clamère publique. Alors, maintenant, la question qui se pose. Il n'y a pas, il n'y a ni flagrance entre les deux, dans ce cas, dans les cas sous examen, c'est qu'est-ce qu'il s'agit de quoi ? De la clamère publique ou de la flagrance ? A vous de me dire, c'est vous qui êtes journaliste, vous avez suivi. Moi, je constate tout simplement en tant qu'avocat que s'il y a flagrance, ça voudrait dire qu'on nous dise parce qu'on a parlé des morts d'hommes. Est-ce que cette mort d'hommes, parce que quand on parle des morts d'hommes, c'est pour le commet des mortels. Mais en droit, mort d'hommes, ça peut être soit l'assassinat, ça voudrait dire que les kidnappeurs ont, vu que Dan est allé à son boulot, il quitte à 19h, ils sont arrangés pour l'attendre en bas de l'immeuble, ils ont acheté des d'armes pour l'éliminer, ils ont décidé qu'ils vont aller l'éliminer à Massinat. Ça, ça veut dire qu'il y a eu préméditation, c'est ce qu'on appelle assassinat. Après, il y a ce qu'on appelle meurtre, on décide de donner volontairement la mort. Après, il y a ce qu'on appelle homicide, involontaire, ça voudrait dire qu'on n'avait pas l'intention de tuer. En tout état de cause, le résultat, il y a mort d'hommes. Dans le procès que nous avons tous suivi, l'on a parlé des morts, mais ces morts-là ne dataient pas du jour de l'interpellation des kidnappeurs. Voyez-vous, ce sont des morts, on dit, ils ont déjà été enterrés. À partir de là, il n'y a pas flagrance. Les gens qu'on a interpellés, on les a interpellés chez eux. À partir de là, il n'y a pas eu ce qu'on appelle clamaire publique. Donc, je peux dire que ce procès n'aurait pas été, à mon avis, initié par procédure dite de flagrance. On allait, tout simplement, si l'on craignait la fuite des kidnappeurs, on allait les placer en ce que l'on appelle des tensions préventives. pour empêcher leurs fuites, ça veut dire qu'on les envoie à Makala en détention. Ce qu'on doit retenir dans ce procès, c'est qu'il y a eu vice de procédure. Je pense, à mon avis, qu'il y a eu ce vice de procédure qui est grave si l'on s'en tient à cela. Parce que, comme il y a des cas de condamnation à peine de mort, d'ailleurs, personnellement, en tant qu'attaché aux droits de l'homme, c'est pour ça que j'ai mis en place l'état des droits en marche. Je suis contre la peine de mort. Et donc, ce que je voulais vous dire, si il y a peine de mort, le parquet est obligé de faire appel. De faire appel. Ça veut dire faire le recours. Et donc, les gens doivent être réjugés. Et au dégât d'appel, si on soulève ce que vous venez de dire, vice de procédure, conséquence, c'est qu'on va annuler le jugement et à partir de là, on risque de voir les acquittements pour vice de procédure. Ça veut dire que les gens ont été condamnés par un jugement par vice de procédure. Et en droit, c'est très important, on dit, la forme l'emporte sur le fond. Donc, le problème, c'est de ne pas dire qu'on a tué et que la personne qui a tué doit être aussi tuée. Et en ce moment-là, nous sommes comme la loi d'Italien qui tue par l'épée, périt par l'épée. Non, nous sommes un état moderne où on doit respecter des procédures et la justice doit se faire dans toute quiétude et non pas sous pression. Maître, il y a cette contradiction qui a élu domicile dans ce procès. Vous avez suivi le ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, qui a dit jusque-là, il n'y a pas de preuves qu'il s'agit bel et bien de trafic d'organes. Mais parmi les incriminés, l'un d'entre eux a déclaré que justement, bon, je vais vous donner, je vais vous, 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 alors, quand on parle de trafic d'organes, bon, déjà, un, en observation, il faut que l'on fasse très attention avec des films qu'on projette au Congo. Vous avez des films nigériens, turcs, tout ça. Il faut que, parce que nous, nous n'avons pas été dans cette culture où l'on donne la mort facilement. la criminalité actuelle, ce n'est pas dans les mœurs des Congolais. Alors, il faut que l'on se demande d'où l'on épuise cela. C'est pour cela qu'il faut éviter certains films comme les films nigériens où on enlève les gens pour l'argent et avec le pays où je n'ai rien contre nos frères musiciens qui doivent toujours célébrer les hommes au lieu de donner des messages. Donc, tout le monde a besoin d'être grand prêtre. Et comme on n'en a pas de moyens, on voit des films comme ça, on a maintenant une pratique malheureuse, on va enlever les gens. Alors, quand vous avez le pays comme le pays développé, l'Europe, pour qu'il y ait des trafics d'organes dont on parle, en dehors des trafics d'organes, quand quelqu'un vient de faire l'accident, parce qu'il y a des gens qui vendent les organes volontairement, des bénévoles, parce qu'ils trouvent que quelqu'un est jeune, il vient de faire l'accident, il est mort, de toute façon, il peut sauver la vie. C'est ça la notion des trafics d'organes, enfin, d'organes, pas de trafics, des dons d'organes. Alors, il faut, selon les experts, le médecin, quand on enlève l'organe, il faut absolument dans deux heures, d'abord, un, il faut bien dans des bocals spécialisés, dans un bocal spécialisé, bien conservé, et que dans deux heures, sinon, ça ne va pas être utile, ça ne va plus être nécessaire à l'organe humain pour greffe. Et il faut dans deux heures avoir expédié cela. Alors, si vous vous parlez d'organes, trafics d'organes humains, ici, alors, c'est un commerce qui doit s'organiser et qui doit avoir des moyens très importants pour faciliter ce commerce, vous comprenez qu'on doit avoir les moyens de logistique, ailleurs, c'est les hélicoptères qui sont déjà disponibilisés pour que l'organe arrive vite à l'hôpital. Bon, maintenant, est-ce que les petits vendeurs de motos et de catch que l'on a vus défiler là, est-ce qu'ils ont cette organisation qui exige des moyens logistiques importants, est-ce qu'ils en ont ? Maintenant, moi, ce que je constate c'est du point de vue d'avocat. En dehors de constater que le procès a été suivi en flagrance, je constate également que si l'on s'en tient à ce qui fait piscose dans la cité, alors, si on s'en tient à cela, je n'ai vu que les exécutants, je n'ai pas vu les donneurs d'ordre. Parce que les gens qu'on a vus, c'est eux qui enlèvent, qui tuent, qui exécutent. Maintenant, qui les envoie plutôt tuer, c'est ceux-là qui ont besoin des organes. Mais c'est ce qu'on appelle les commanditaires qui envoient les jeunes gens éliminés pour qu'on leur apporte les organes. ces commanditaires-là. Donc, le procès est incomplet. Ces commanditaires-là sont où ? Donc, je crois que ça, c'est une deuxième faiblesse. Une troisième faiblesse. Oui, pour finir. Sur ce point-là, évidemment. Une troisième faiblesse, c'est que c'est le manque de professionnalisme que l'on a constaté au niveau de la police nationale. Donc, commençant par le monsieur commissaire provincial. Monsieur Silvano ? Oui, parce que c'est de là que tout est parti. Peut-être qu'on a besoin de se produire en spectacle et d'être vedette et de montrer peut-être qu'on travaille bien. Quand vous venez d'interpeller les gens, il faut s'interroger. Si on les filme pour les faire voir à la télévision, quel effet ça pourra avoir dans l'opinion ? Aujourd'hui, vous savez que dès qu'il commence à faire 19h, tout le monde commence à rentrer à la maison parce qu'ils ont peur de l'insécurité à ce qu'ils ont entendu les jeunes gens qui ont été condamnés dire qu'ils ont tué, qu'ils enlèvent les gens et tout le monde est en psychose. Est-ce qu'il était utile dans l'intérêt de la société de laisser ces jeunes gens parler de cette manière devant la télévision filmée ? Je crois que quand vous mettez en balance... Un procès public filmé à la télévision, c'était pas utile ? Dans une... Non. Écoutez, quand on suit le procès, qu'est-ce que l'on suit dans un procès ? Dans un procès pénal, l'on recherche l'intérêt de la société. Et quand on parle de l'intérêt de la société, il faut savoir là où les situer. En droit administratif, on parle de bilan d'ensemble. On met les choses sur une balance. Entre montrer qu'on a arrêté les jeunes gens et qu'on les a envoyés à Macal. C'est une réponse qui peut plaire à la population. Mais on n'est pas là pour plaire à la population. Entre cela et créer une psychose généralisée dans la société, qu'est-ce que l'on choisit ? Parce que la psychose généralisée entraîne quoi ? Entraîne d'abord un coût économique. Aujourd'hui, quand vous avez des taximens, ils vont vous dire Moussalen Abish et Koufi. Parce que il n'y a plus de gens qui vont prendre le transport. Parce qu'ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de ce que l'on a dit, enlèvement. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de mener des enquêtes sérieuses pour en arriver à des conclusions et des réponses adaptées que de passer à la télévision pour donner évidemment satisfaction à l'opinion et comme les réseaux sociaux sont là, tout le monde a les micros et tout le monde veut être star même dans un domaine aussi capital de la sécurité. Je vous donne un exemple, j'en ai fini par là, sur ce point-là. Nous sommes vers des années 2011-2010. Il y a une dame qui a été interpellée et elle faisait la pisculture. Donc, à Boko, là-bas, les poissons. Oui. Cette dame est allée à l'imméter acheter les intestins de poules. Tu vois, quand on fait le poulet, on immole beaucoup de poulet pour vendre les poulets. Et comme on immole les poulets, on va faire des poulets brisés, les intestins ne sont pas utilisés, on les jette. La dame en a pris pour aller nourrir les poissons dans ses étangs vers Mimosa. Et cette dame va être interpellée par la police pour dire qu'il vend les intestins humains. Il va être mis au cachot. Elle a eu la vie sauve parce que la personne qui l'avait aidée avec les transports, c'est un certain député dont d'ailleurs j'étais l'énonce, ce n'est pas important. Et ce député dans sa maison à la télé va voir la dame présentée comme vendeuse des intestins humains. Le député va aller pour dire non, cette dame on expose on arrête une personne on l'expose à la télévision par la police comme vendeuse des intestins humains. C'est une faute professionnelle. En dehors, il faut tout ce qui est plus important là où je mets l'accent c'est qu'est-ce que ça produit comme effet dans l'opinion publique. Donc on crée la psychose. Quand on crée la psychose un, l'insécurité augmente et deux, les gens ont peur au ventre et ils ne peuvent plus vivre normalement. Alors donc voilà, c'est pour dire que on doit être avec des matières aussi sensibles en termes de sécurité des personnes et de leurs biens. On doit gérer des situations qui arrivent à la police. C'est pour ça que la police doit être très professionnelle ainsi que la justice et en termes de communication ce n'est pas tout le monde qui communique. On ne peut pas voir les commissaires provincials communiqués. Il n'est pas spécialiste de ça. C'est pour ça que vous avez des spécialistes de communication de crise. Et vous qui êtes journaliste vous connaissez que c'est une spécialité. Communication de crise. mais chez nous vous allez voir le commissaire lui-même dans son bureau ou ailleurs se produisant un spectacle en train de communiquer et très rapidement dès la police c'est le parquet et les gens font un peu décidément. Voilà un peu si je peux vous dire mais ce qui est plus important pour moi c'est que en tant que défenseur des droits des larmes même un criminel a droit à sa défense et donc il y a le respect de ce qu'on appelle principe des présomptions d'innocence et le juge doit être professionnel pour ne pas subir parce que quand on dit le juge doit être indépendant il doit aussi l'être face à l'opinion donc on ne doit pas être sous pression et juger sous pression. D'accord. Merci beaucoup Maître Oscar Moubiaï qui a donné son point de vue sur le procès des kidnappeurs qui s'est déroulé tout récemment. Eh bien on va prendre maintenant l'autre aspect de la justice c'est ce sont les arrestations entre guillemets arbitraires que les opposants sont en train de dénoncer arrestations arbitraires des tensions arbitraires il y a le cas de monsieur Matata Pognon qui dit que la justice cherche à éliminer un candidat président de la République donc il y a acharnement il y a aussi le procès sans jour le procès qui a vu l'ancien directeur de monsieur le président être détenu condamné et après il a été acquitté alors il y a aussi d'autoconseillers les ministres de la santé qui avaient aussi fait l'objet d'un procès dans l'affaire de l'affaire Covid alors maître Oscar est-ce que ces éléments quelle est votre lecture par rapport à ces ces accusations qu'on porte à la justice en rapport avec ces éléments bon très bien ce qui me semble d'abord important et qui va nous amener à une réponse à cette crise qu'a déploré le chef de l'état parce que la justice élève une nation et chez nous au Congo elle détruit la nation dit le chef de l'état et quand il y a toutes ces bavures que vous déplorez qui en porte le chapeau le chef de l'état quelle réponse il faut apporter à cela vous avez l'article 149 de notre constitution qui dit quoi qui dit que la justice est rendue au nom du peuple et ses décisions exécutées au nom du chef de l'état or notre peuple dont vous êtes porte parole ne se retrouve pas dans cette justice peut-on considérer qu'aujourd'hui la justice telle qu'est rendue et telle qu'il y a de déplor le chef de l'état et cette justice le peuple se retrouve dans cette justice la réponse est non donc on ne peut plus dire que cette justice est rendue au nom du peuple parce que le peuple n'est pas d'accord avec la justice première chose quand vous prenez le jugement on dit nous au nom du peuple congolais quand on dit au nom du peuple congolais c'est présent à venir et voir même les morts nos ancêtres et si la justice est rendue vous voyez c'est solennel c'est sacré mais maintenant la justice moderne ne vient pas de nous africain c'est une importation occidentale parce que nos ancêtres ne rendaient pas la justice telle qu'elle est rendue par les magistrats c'était les sages du village qui n'ont pas fait les droits et qui rendaient la justice d'ailleurs bien avec la sagesse pour punir celui qu'il faut punir et libérer celui qu'il faut libérer ou acquitter donc l'équité malheureusement quand on vous dit maintenant les formules là que vous avez ailleurs ces formules là sont d'abord spirituelles quand on dit spirituel ici vous avez les maçons ce que vous appelez les francs maçons les consorts qui ont trouvé l'inspiration et donc quand on vous dit vous juge vous prenez votre stylo pour rédiger un jugement vous dites au nom du peuple ayez en esprit que votre stylo vous devez le tenir avec une main qui tremble parce que vous rendez une oeuvre qui lie les ancêtres Dieu et les hommes et vous avez une grande responsabilité par rapport à ça au nom du peuple vous parlez mais ce que vous dites voilà que ça ne reflète pas le peuple ce qui est grave deuxièmement les décisions rendues par le juge sont exécutées au nom du chef de l'état mais voilà que le chef de l'état lui-même dit il n'associe pas son nom à cette justice telle qu'elle est rendue aujourd'hui alors notre justice maintenant le peuple ne se retrouve pas le chef de l'état dit cette justice là je ne la reconnais pas alors qui rend la justice et au nom de qui on rend la justice pour cela c'est la question qu'on pose pour cela je pense qu'il faut en tirer les conséquences il faut trouver un équilibre entre les principes de l'indépendance et de la justice garantie dans l'article 149 de la constitution qui dit que la justice est indépendante mais le même article 149 dit il est rendu au nom du peuple et exécuté les décisions au nom du chef de l'état quel est l'équilibre à trouver en cela entre l'indépendance ça voudrait dire qu'il faut des grandes réformes pour trouver cet équilibre dire oui la justice est indépendante mais il faut distinguer la justice telle qu'est rendue par les juges et la politique judiciaire ça c'est l'oeuvre de l'exécutif ça doit être l'oeuvre du président de la république et donc dans le programme politique du chef de l'état on doit savoir quelle est sa politique pénale quelle est sa politique judiciaire c'est ça pourquoi on dit quelles décisions sont exécutées au nom du chef de l'état et il doit donner une vision alors puisque notre peuple dit aujourd'hui que tout ce qui s'est fait ça doit reposer sur les épaules du chef de l'état alors que l'article 151 de la constitution interdit au chef de l'état de s'immiscer dans la sphère de la justice que faire maintenant soit c'est pour ça moi je prends les changements de constitution pour quitter sur ce fameux régime aller vers un autre ça c'est un autre débat parce que quel que soit le régime présidentiel ou parlementaire la justice doit rester toujours indépendante la justice est toujours indépendante quel que soit le voilà non mais maintenant après quand on a dit ça il faudra pour qu'on fasse bref parce que ça risque de faire une émission sur des réformes si vous souhaitez vous m'appelez pour qu'on puisse parler des réformes de la justice mais je pense j'indique qu'il faut tirer de l'article 149 je vous ai parlé d'un service important qu'on appelle service de l'inspectorat de l'inspectorat qui est aujourd'hui attaché au ministère de l'intérieur c'est pour des réformes c'est parmi les réformes il est attaché à ce jour au ministère de l'intérieur alors comme les décisions de justice sont exécutées au nom du chef de l'état il faut faire comme on a fait avec l'IGF détacher ses services pour l'attacher à la présidence doter maintenant ses services de moyens comme ça les magistrats seront contrôlés et nous aurons maintenant des décisions de justice non pas pour que les chefs de l'état commencent à donner à s'immiscer dans la sphère de la justice mais pour commencer à veiller à l'exection des décisions de sorte que quand c'est une décision unique il n'y met pas son saut c'est ce que ça veut dire mais vous avez maintenant des décisions uniques les chefs de l'état ne peuvent pas voir les yeux et les oreilles partout il a délégué les services mais les services qui sont aujourd'hui avec mes liés et vous avez une décision d'une maman qui est veuve et enfant orphelin puisqu'il y a indien libanais je dois les citer parce que nous sommes le seul pays au monde où nous n'avons pas les partis qu'on appelle l'extrême droite ailleurs vous avez les partis qu'on appelle l'extrême droite qui protègent peut-être en extrême évidemment il faut les condamner parce qu'ils sont des extrémistes mais qui protègent les intérêts nationaux vous avez maintenant les maisons qui pullulent dans la cité et un gain libanais ils vont acheter une parcelle pour mettre dehors une veuve et les orphelais et ils sont voilà sueurs de fruits de leur papa voilà ces gens dans les cas spécifiques mais c'est ça la justice dont on parle alors quand on les met maintenant dehors d'accord ces gens vont dire quoi ils vont pleurer pour dire ah j'ai un beau côté papa tu serais dit t'es la vie sur ma camboy oh justice il faut faire la part entre la justice la justice telle que veut le peuple et la justice telle qu'elle est exécutée au nom de dans le respect de la loi voilà la justice doit être rendu sur base de la loi oui et que le juge ou le magistrat n'est que la bouche de la loi mais qui fait la loi c'est le peuple les parlements parlementaires alors vous comprenez maintenant quand les juges les magistrats envoient en prison vous savez quand vous êtes en procès pénal l'on dit quoi l'on dit qu'on risque tout ce qu'on a de plus cher quand on envoie en prison une personne ça veut dire qu'il risque sa liberté et c'est tout ce qu'il a de plus cher il faut qu'on soit rassuré qu'on lui a privé sa liberté de manière juste mais si vous prouvez à quelqu'un sa liberté sur base de considérations financières vous voyez que vous avez cassé toute une famille c'est pour cela il faudra qu'il y ait l'enveil et qu'il y ait des contrôles les magistrats sont des humains et ils peuvent faire l'objet de fautes et des erreurs là vous avez parlé parlant de fautes il y a ce qu'on appelle le conseil supérieur de la magistrature ça c'est pour nos concitoyens qui nous suivent quand vous avez un magistrat vous estimez qu'il ne vous a pas rendu une bonne décision vous avez un inspecteur général vous avez aussi le conseil supérieur de la magistrature que vous pouvez saisir c'est gratuit pour que ceci soit suivi en disciplinaire on va prendre un autre aspect du discours du chef de l'état il a dit qu'il regrettait la coalition FCK la coalition FCK qui a été cette coalition mise en place à l'issue des élections de 2019 et le chef de l'état a dissolu cette coalition et une nouvelle majorité s'est formée sous cette question il y a la la question du mandat impératif que les gens ont posé grâce au mandat impératif un député peut changer de camp quitter un parti qui était dans l'opposition et aller dans la majorité je vais même citer le cas du président de l'Assemblée nationale actuelle monsieur Mbosso qui était RFCC aujourd'hui il est président de l'Assemblée nationale au nom de la bannière Union Sacrée alors maître Oscar dites nous la majorité peut-elle être modifiée au cours d'une législature bon très bien mais vous souffrez qu'on puisse d'un seul mot vider le point qui est essentiel pour notre population parce que le point que vous dites là est essentiel mais ça c'est pour les politiciens ok donc vous savez que je n'ai pas trop confiance aux politiciens vous parliez de l'acharnement matata ok pour illustrer que la justice ne va pas bien non il ne faut pas confondre les tout le cas de matata c'est le cas typique où on doit démontrer qu'il doit répondre à la justice et je vous ai déjà donné mon point de vue là vous prenez la constitution le point essentiel de notre constitution c'est de lutter contre l'impunité et en émant nous ne pouvons pas avoir un pays où on a une personne présumée avoir détourné l'argent de l'état et en train de vous dire qu'il n'y a aucun juge pour le juger dire ça ça ne répond à aucune logique d'abord normale et ensuite scientifique ok pour la logique scientifique pour mettre fin à ce débat là où je vois les gens qui sont universitaires parce que vous avez vu peut-être à coups des billets financés par les officines vous avez vu l'université de Lubumbashi où vous avez vu les gens défiler comme professeurs chefs de travaux assistants en train de vous dire et soutenir que l'on peut avoir quelqu'un reproché d'avoir commis une infraction mais qui n'a pas de juge vous comprenez que c'est aberrant maintenant scientifiquement je vous ai déjà répondu que l'argument selon lequel il y a acharnement parce que ma tête serait candidat aux élections présidentielles ça c'est un argument joker ça veut dire un argument auquel recourent souvent les politiciens mais quand on est candidat aux élections présidentielles même si on était à une minute de gagner à partir du moment qu'on vous prend mais dans le sac on vous arrête vous avez vu Dominique Strauss-Kal qui était positionné pour être élu mieux que Matata parce que Matata d'abord il crée un parti politique en moins d'un an on ne connait pas son programme et il prétend qu'il va gagner les élections dans moins de six mois donc vous comprenez qu'il s'est fait candidat pour empêcher des poursuites et nous répondons le fait d'être candidat aux élections présidentielles ça ne peut pas vous donner les immunités ça c'est un vous avez vu de François Fillon en France et donc c'est le cas aussi à Matata qu'on citera demain pour dire voilà ce monsieur était candidat mais comme il a été présumé détourné et il a été présumé détourneur qu'il aurait détourné en principe il allait s'abstenir d'être candidat parce que l'on dit quand on est mis en examen quand on est poursuivi par la justice on ne peut pas dire qu'on est candidat mais maintenant une fois que l'on a dit ça ça peut paraître comme de la politique ils s'appuient tous sur l'article 168 de la constitution pour dire qu'on ne peut pas revenir sur l'arrêt Calouba la réponse j'ai déjà donnée cet article ne s'applique pas parce que l'arrêt Calouba et le deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle ça ne répond pas pas aux mêmes conditions et il ne s'agissait pas des mêmes problèmes si vous voulez qu'on développe ça ça demande même une heure passons des choses hautement techniques par rapport aux juristes maintenant pour les expliquer aux non-juristes voilà que les juristes pour comprendre eux-mêmes ces notions ils ont mis 5 ans d'études vous voulez qu'on explique ça au Congo sur un plateau de télé dans moins de 10 minutes par les gens à qui vous tendez les micros qui viennent vous dire des choses en trahissant la science parce qu'ils ont reçu l'argent dans des officines qui préparent la candidature de M. Matata ces arguments-là qui donnent nous pouvons les balayer vraiment totalement d'un revers de la main mais dans un débat contradictoire ou alors sur une heure de plateau dans ce cadre-ci nous ne pouvons que dire que tout ce que Matata dit c'est erroné totalement faux et qu'il a été menti par ses professeurs et par les gens qui lui font croire qu'ils sont juristes alors qu'ils répondent seulement à la politique n'est-ce pas pas scientifique mais du ventre en tout cas maintenant pour revenir le temps est allé très très vite pour revenir le temps ça va vite pour revenir maintenant à votre question politique cette fois-là je me méfie des politiciens pourquoi je me méfie des politiciens parce qu'ils vivent aujourd'hui les bonheurs qu'ils promettent au peuple demain première observation un politicien va vous dire comme Ngozi disait demain les piodes vont atterrir dans vos assiettes on les a jamais vus donc notre peuple doit se méfier aux politiciens qui viennent vous dire demain vous allez manger vous aurez du lait et qu'il y aura de farine de maïs si nous nous sommes élus ça ce sont des vendeurs d'illusions maintenant une fois que l'on a dit ça deuxième observation le peuple africain c'est un peuple qui a été colonisé et dont la mentalité je vous l'ai dit toujours est proche d'un esclave comment un esclave se comporte il change tout le temps les maîtres il veut en pensant qu'il aura la liberté il quitte les colons les belges il devient avec Mobutu Mobutu devient dictateur et puis il devient avec Tisekedi oh Tisekedi n'a rien fait sous Moukabila nous manchions bien ça tout le temps on change de maître c'est ça les défauts maintenant pour revenir à votre question qui est maintenant cette fois-là technique cette fois-là j'aurais bien voulu que vous puissiez inviter les gens est-ce qu'on peut changer la majorité au cours d'une législature oui tout dépend des systèmes politiques voilà si vous êtes dans un système politique comme en France oui vous avez vu les réformes de Sarkozy passer avec une seule voix déjà en RDC sous le régime semi-parlémentaire que nous avons actuellement maître non en RDC la question qui se pose elle est celle-ci vous avez dans une même constitution où on vous dit qu'on a interdit la transhumance sanction c'est quand vous quittez d'un camp politique pour un autre vous perdez les mandats c'est constitutionnel c'est dit comme ça maintenant on a fait la confusion en disant que le mandat on a confondu avec le mandat impératif tout ça ça me semble vraiment technique pour que dans peu de temps je vous réponde mais la question est surtout que dans un parlement il y a ce qu'on appelle les jeux politiques les jeux politiques peuvent faire à ce que une majorité bascule et pour la première fois au Congo nous avons constaté qu'il y a une majorité qui a basculé au sein de pendant la législature maintenant est-ce que cela est justifié politiquement mais s'il s'est justifié politiquement cela est-il justifié juridiquement voilà les deux questions et vous savez bien que la politique l'emporte sur les juridiques alors donc à votre question je réponds pour dire que au moins c'est une expérience que l'on a connue au Congo et vous savez que les institutions fonctionnent sur base d'expérience c'est pour ça on les améliore nous avons connu pour la première fois une majorité qui s'est transformée au cours d'une même législature quelles leçons nous devons en tirer pour empêcher légalement c'est acceptable non ce n'est pas un problème de l'égalité dans notre pays aujourd'hui ce n'est pas un problème de ça parce que je vous dis que si vous voulez que je vous explique sur ça il faut du temps ça me demande une heure pour que je vous explique le système politique régime juridique mais la question aujourd'hui c'est quelles leçons on doit en tirer les leçons qu'on doit en tirer c'est parce que la conséquence de tout ça c'est éviter demain qu'il y ait l'instabilité institutionnelle comment on garantit la stabilité institutionnelle c'est la question mais ce qui me paraît encore plus important avec vous c'est d'arriver sur le point de regret du chef de l'État qui dit qu'il aurait bien voulu vraiment que la coalition FC se cache et là c'était la clé de la sortie de notre crise au Congo pourquoi ? parce que pour la première fois au Congo on tirait l'expérience avec Kabila qui sortait qui a été éduqué et nourri au régime militaire dictature et fils d'un révolutionnaire et vous avez Tissékédi qui a été nourri à la démocratie à la paix tout ce que vous voulez et fils d'un grand révolutionnaire et un grand combattant de la paix et de la démocratie les deux expériences unis ensemble les deux ça constituait les deux léviers nécessaires pour que notre pays marche comme sur les deux pieds malheureusement avec la fin FC Cache le pays a été amputé comment aujourd'hui demain nous ferons à ce que nous allons tirer l'expérience de cet handicap pour que notre pays marche sur les deux pieds et pour ne pas boiter parce que le jeu des politiciens si on n'y prend pas garde quand vous avez un pays où les gens vendent des maisons pour aller aux élections vous allez vous attendre à quoi si je vends ma maison c'est pour que j'en achète une autre demain ou plusieurs autres parce que c'est un investissement on n'investit que pour gagner or on ne vient pas en politique pour gagner vous voyez la controverse vous avez un pays où vous avez des partis politiques qui sont plus nombreux que les entreprises vous me demandez maintenant moi maître Oscar qui vit ailleurs pour venir faire avec vous une analyse dans un système comme celui-ci il faut les refonder les systèmes et repartir sur des réformes et surtout éduquer les lecteurs d'accord quand on aura éduqué les lecteurs moi je prends une démocratie participative à partir de là faire l'élection c'est quoi ? c'est faire un choix mais avant de faire un choix il faut être formé formé quand vous n'avez pas la formation vous ne pouvez pas faire un bon choix maintenant vous avez je crois que c'est l'article de notre constitution qui demande à un parti politique d'encadrer leurs électeurs de les former mais est-ce que quand vous avez un politicien que l'on va en train de corrompre que l'on va en train de vendre sa maison vous pensez qu'il a encadré ses électeurs non il faut qu'il y ait l'effondrement de tout ce que vous voyez comme parti politique et que nous puissions avoir une société civile forte et que peut-être faire comme Macron l'a fait en France vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dans une période où on est en train d'assister à l'effondrement des systèmes des partis politiques pour que le peuple se prenne en charge et j'aurais bien fini par là puisque les mots viennent de ma bouche maintenant ça me rappelle notre leader politique qui est Etienne prenez-vous et Kabila Père qui disent prenez-vous en charge mais si je suis pour Kabila Père je suis contre la fête de Afdel que l'on fête dans ce pays le 17 le 17 c'est une fête qui doit être bannie de notre calendrier parce que vous m'avez demandé de parler aussi de la paix à l'est du pays vous savez que notre malheur aujourd'hui on met ça sur les épaules de Tisekedi mais vous savez que notre malheur c'est l'entrée de la FDL dans ce pays voilà pourquoi je demande aux autorités s'ils me suivent qu'on puisse enlever de notre calendrier pour fête nationale la date du 17 comment ? 17 mai c'est une date de notre malheur maintenant si vous m'appelez pour beaucoup plus ailleurs je vous répondrai merci beaucoup maître pour cette cette intervention cette sortie cette interview que vous nous avez accordée merci d'avoir pris part à cette émission le public a suivi j'espère que nous vous recevons très bientôt également pour d'autres questions ce sera avec un immense bonheur et joie parce que voilà mais vous pouvez éviter les gens qui me contredisent pour faire le débat d'accord on va éviter je ne veux qu'appeler ça mais ça ne vient pas sinon ça risque d'être ce que je condamne ça va venir être seul comme quelqu'un qui prêche ça va venir mais ne vous en faites pas pour ça merci de nous avoir suivi merci à la régie de nous avoir accompagné merci à tout le monde homo fortis Elica portez-vous bien nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada